coucou tout le monde j'espère que vous allez bien bienvenue dans ma chaîne création by hp aujourd'hui je suis vraiment excité de partager cette vidéo avec vous je pense d'ailleurs je suis toujours excité là de partager mes vidéos là en fait je les fais avec amour c'est pour ça mais cette vidéo ça va être plutôt je vais vous montrer comment faire un panier avec de la corde et c'est sûr c'est des paniers que vous pouvez utiliser pour plusieurs choses et dernièrement la tendance c'est vraiment ça c'est les paniers qu'on utilise pour mettre un pot de plantes de fleurs pour mettre une doudou pour ramasser les jouets ou quoi que ce soit alors je vous montrer comment je vais le créer et par la suite moi je vous donne l'idée mais c'est à vous de la développer d'utiliser la déco que vous voulez ou quoi que ce soit avec sans plus tarder on va aller voir ça mais avant tout n'hésitez pas à liker cette vidéo de s'abonner à ma chaîne pour m'encourager et c'est sûr quand je vous dis toujours vous pouvez aller me suivre sur mon instagram alors on va avoir besoin de de la corde comme ça un pistolet pour coller désolé il est un peu dégueulasse mais ça paraît que j'utilise beaucoup et l'autre chose moi je vais utiliser un saut vous pouvez prendre la grosseur que vous voulez ça dépend ce que vous avez à la maison à ce moment là vous pouvez même prendre vraiment si vous avez une bouteille d'eau que vous avez vidé les grosses bouteilles d'eau vous pouvez vraiment la couper sur un petit peu et après vous pouvez l'utiliser à ce moment là peu importe ce que vous avez et voilà alors on y va on va commencer alors ce que je vais faire prendre le sou je vais tourner comme ça et je vais prendre ma corde je vais commencer à l'enrouler de cette façon là comme ça voilà et là je vais venir coller ça ici pour commencer à faire à tourner à tourner la colle je vais mettre un peu de colle comme ça voilà j'appuie fort pour que ça tient et là c'est parti je vais commencer à enrouler ou tourner la corde de cette façon là j'enlève tout de suite l'extrait de la colle parce que je veux pas qu'il apparait par la suite et j'appuie pour que ça tient fort j'appuie de cette façon là j'appuie de cette façon là c'est parti j'enlève tout de suite j'enlève tout de suite on Sous-titrage ST' 501 ... 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 besoin de l'autre petit bout ici c'est avec ça qu'on va l'accrocher sur le panier alors je vais en faire plusieurs là vous pouvez vraiment choisir les couleurs que vous voulez je vais en faire plusieurs je vous reviens pour vous montrer comment on va vraiment les accrocher sur le panier alors voilà j'ai fini mes pampons je les ai collés je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai comment je les ai collés plus tôt alors c'est ça on va prendre ça c'est votre pompon vous prenez le petit bout ici là qui restait en coupe cette façon là on va prendre la colle voilà on va venir le coller comme ça sûr qu'il peut avoir des petits bouts qui dépasse alors c'est sûr vous pouvez les couper pour que ça fasse égal comme ça quand vous pouvez voir moi j'ai ajouté une petite ligne noire ici là pour que je puisse mettre mes pompons ça apparaît aussi dans ce côté là fait que ça fait comme une séparation mais ça reste libre libre à vous de le faire ou non voilà on va continuer après je vais tout couper ce qui dépasse attend vous pouvez voir là ici là ces petits trucs qui dépasse je vais les couper c'est ici et une voilà moi j'ai choisi de mettre les petits pompons ici mais vous pouvez vraiment me les mettre là ou à l'endroit que vous voulez et voilà une fois que tous les pompons sont collés ce que je vais faire parce que moi j'aime pas vraiment la couleur ici là je veux pas qu'elle apparaît sur quand je disais tantôt vous pouvez vraiment continuer à mettre la corde jusqu'à l'intérieur mais moi je vais prendre un petit bout de deux tissus comme ça là ce que vous avez et je vais commencer je vais le mettre à l'intérieur de cette façon là je vais venir commencer coller avec la colle le bout de tissu juste ici pour pas qu'il pas qui apparaît ici comme ça je vous montrerai ça que je fais mon petit filet de colle et je prends le tissu et je vais juste commencer à le coller de cette façon là je plie un peu qui apparaît pas vraiment qui pas bien couper et ensuite je mets la colle je vais vous montrer je vais m'approcher pour que puissiez voir vous de voir ici alors je vais continuer le tour et je vous reviens et voilà c'est ça ce que ça donne c'est fini j'ai juste le nettoyer un peu là parce que c'est ça les pompons là il il tombe beaucoup là je pense que ça serait mieux de choisir vraiment d'autres pompons là qui qui laisse pas vraiment qui ont pas beaucoup de deux le tricot ne tombe pas plus tôt fait que voilà juste reculer pour vous montrer le résultat final c'est très joli fait que c'est ça vous pouvez vraiment comme je disais tout à l'heure l'utiliser moi pourquoi j'ai mis ça parce que peut-être je vais mettre des à part une plante je mettrais des petits doudou quoi que ce soit là que je peux laisser vraiment dans le salon fait que ça donne un joli un joli décor alors je vais juste le nettoyer et je vous montre le résultat final et que voilà ce que ça donne moi j'ai mis une plante mais ça serait pas vraiment cette plante là que je vais mettre je voulais juste vous montrer à ce moment là voilà je vais m'approcher pour que c'est bien voir vraiment c'est un joli résultat je vais m'approcher 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 je vais m'approcher